Merci, merci. Je ne veux pas vous refaire tout l'historique, mais quand même vous rappelez qu'on est une association. Notre statut est un statut associatif qui bénéficie d'une reconnaissance d'utilité publique. Une association qui a été fondée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale par un couple de résistants qui s'appellent Hélène et Philippe Vianney. Donc, on est l'émanation d'un mouvement qui s'appelait Défense de la France, qui a donné François en termes de publication à la sortie de la guerre. François est malheureusement devenu un affreux journal, mais à l'époque, c'était un vrai média d'information. Et c'est un couple qui a été particulièrement prolixe. Il y a eu un centre de formation internationale qui a été créé. Les glénans en sont devenus la continuité, mais ils ont aussi contribué au centre de formation des journalistes, par exemple, qui existe toujours à Paris. Ils ont contribué à la création du Conservatoire du littoral. Donc, il y avait tout de suite, ça montre aussi tout de suite une attention à la question environnementale. Dans cette histoire, en 1947, sortie de la guerre, il faut se représenter l'espace de liberté que peut représenter la mer, que peut représenter l'océan à ce moment-là. C'est finalement un hasard, cette découverte de l'archipel. Vous en voyez un petit morceau en photo sur la slide. Vous voyez le banc de sable qui rejoint deux îles, l'île de Bananec à droite, qui est une propriété de l'association sur laquelle on a un centre qui accueille 60 personnes, qui est en rénovation en ce moment, et puis l'île de Saint-Nicolas qui est sur la gauche. C'est presque un hasard. Et finalement, l'enjeu des Glénans, c'est davantage de redonner un horizon à des populations, et en particulier des jeunes qui ont été frappés par la guerre, et de reconstituer une aventure collective, un outil d'émancipation individuelle et collective. Et là, ils se disent que la mer est effectivement une terre de liberté incroyable, et c'est une terre de liberté qui est aussi faite de contraintes, c'est-à-dire qui ne fonctionne que si on est en mesure d'appréhender un certain nombre de contraintes, de les accepter et de composer avec elles. Et ça, ça a vraiment fait le sel de notre histoire dans notre rapport à pas mal de choses, mais aussi dans le rapport qu'on peut avoir à nos sites isolés, à nos sites insulaires et à l'environnement d'une façon générale. Donc, on retrouve en tous les cas ce triptyque à la fois social, environnemental, et puis finalement une expertise sur l'apprentissage de la voile qui va se structurer au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on a 75 ans d'existence. Les Glénans, c'est devenu une grande école de voile. On a trois bases en Bretagne. Il y en a une qui est en Bretagne-Sud, dans le Morbihan, donc on est à la fois sur l'île d'Arc, donc en milieu insulaire aussi, et puis Havane, Concarneau et puis l'archipel de Glénans. On est en Bretagne-Nord, au départ de Paimpol, et on est sur une île dans l'archipel de Bréa qui est l'île verte et un site sur le trio qui s'appelle Causcastel. Nous sommes dans l'Hérault à Marseillans. Nous sommes en Corse du Sud à Bonifacio avec un autre site isolé qui s'appelle le Fadio, qui est une propriété du Conservatoire littoral. Nous sommes aux Antilles, au départ du marin, et puis on a des bateaux qui naviguent à l'étranger pendant l'été. On en a beaucoup en Scandinavie. On peut en avoir en Croatie, on peut en avoir en Grèce, on peut en avoir en Espagne, on peut en avoir jusqu'au Groenland, jusqu'au Québec, etc. Et on a un centre de formation professionnelle qui, aujourd'hui, forme uniquement au métier de monitrice ou de moniteur de voile, mais qui, demain, pourrait aussi former à d'autres thématiques, notamment des thématiques environnementales. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Pour vous donner quelques équilibres, on accueille à peu près 17 000, 18 000 stagiaires par an. Et on fait naviguer, on navigue toute l'année avec à peu près 70 bateaux de croisière qui naviguent, et puis des centaines de catamarans, des rivers, windsurf, etc. sur les différentes bases. Donc il y a vraiment cette partie d'expertise de TIC avec un cursus, et puis il y a la question de la déclinaison. C'est-à-dire qu'on a un projet humaniste qui a 70 ans, qui nous oblige, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, comment on peut trouver des déclinaisons concrètes à ce projet-là, qui engagent plein d'autres choses, encore une fois, sur tout un tas d'autres pans. Donc il va y avoir le pan de l'accès à la mer et de l'accessibilité. On va travailler, par exemple, on a un partenariat avec le Secours populaire français, on a un partenariat avec le réseau d'éducation prioritaire, on travaille avec des allocataires du RSA, on travaille avec l'aide sociale à l'enfance, on travaille avec des gens qui souffrent d'affections de longue durée dans le cadre du sport santé. Donc il y a vraiment tout ce pan d'accès à la mer et finalement d'utilisation de ce milieu comme un outil d'émancipation, d'apprentissage de la citoyenneté, et de rencontre avec soi et avec les autres. Et puis il y a le pan environnemental. Le pan environnemental, il est... Alors on peut peut-être passer à la slide suivante, si vous voulez bien, même on peut en sauter une. Voilà, celle-ci, c'était... Le pan environnemental qu'on va retrouver, nous, dans le triptyque, dans ce qu'on appelle l'école de mer. Donc aujourd'hui, c'est un peu la baseline, la partie d'école de voile, la partie école de mer où on est sur cette éducation à l'environnement et la partie école de vie où on revient sur la partie d'accès à la mer et de construction collective. Cette partie d'école de mer, elle intervient finalement sur deux axes. Elle intervient à la fois sur l'éducation à l'environnement, en disant que le parti pris est de se reposer sur l'intelligence collective et que finalement, de la même façon qu'on est capable d'apprendre à naviguer en intégrant un certain nombre de contraintes, que ce soit l'état de la mer, que ce soit les prévisions météo, que ce soit les caractéristiques du bateau, que ce soit l'état de fatigue de l'équipage, etc., qui vont construire, qui vont déterminer le projet de navigation, il en va de même pour l'appréhension du milieu. Et que c'est en maîtrisant les contraintes qui pèsent sur cet environnement et en ayant aussi une approche de connaissance, que finalement, les comportements vont être éclairés et qu'on va être en mesure de naviguer en cohérence avec cet environnement. Donc ça, c'est vraiment toute la partie éducation sur laquelle Céline reviendra un peu plus largement. On a aujourd'hui intégré à l'ensemble de notre cursus, c'est-à-dire que l'ensemble des stages au Glenan intègrent cette dynamique-là. Et puis, on a la partie de gestion des sites isolés. Alors, est-ce qu'on peut passer à la slide d'après ? Et même à la suivante, si vous voulez bien. On est effectivement, d'une façon ou d'une autre, soit propriétaire, soit gestionnaire de sites qui sont isolés, parfois insulaires. On a parlé de l'archipel. Là, vous voyez en photo, un frais. Donc, c'est l'île la plus à l'est de l'archipel des Glenans. On en est propriétaire à 87%. C'est le plus gros site isolé en France. C'est un site sur lequel il n'y a pas de continuité territoriale et on est autonome sur la production d'énergie, sur son stockage, sur la production d'eau, sur la distribution d'eau, sur le traitement de l'eau, sur l'assainissement. On est autonome sur l'avitaillement, sur la gestion des déchets, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois un super-hauty pédagogique, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui débarquent sur ces îles et on peut accueillir quasiment 500 personnes sur les différentes îles de l'archipel en pleine saison. Tout le monde est touché à la fois par la fragilité du milieu et par les contraintes qui pèsent dessus. C'est-à-dire qu'il apparaît normal à tout le monde de se poser des questions, enfin, même plus que de se poser des questions, d'adapter sa vie par rapport à la consommation d'eau et par rapport à la consommation d'énergie. Donc, c'est un outil pédagogique qui permet déjà d'en discuter, qui permet de tester des choses parce que c'est aussi un laboratoire, finalement. Dès que vous modifiez un paramètre, vous modifiez votre station de traitement d'eau, ça va avoir un impact sur la consommation d'énergie. Donc, vous avez finalement une petite société comme ça où vous pouvez déplacer un petit peu les curseurs. Vous avez un laboratoire où vous pouvez tester à la fois des usages qui sont différents, mais aussi des techniques qui sont différentes. Et puis, espérer qu'à travers, encore une fois, l'échange, le discours, la présentation du truc, l'expérience qui est vécue, que ça puisse modestement participer à changer les comportements et à nous interroger tous individuellement sur la façon dont on consomme d'une façon générale et puis sur notre rapport à une certaine sobriété et à un rapport à la mer. L'autre chose qui apparaît, évidemment, c'est la fragilité. Le point culminant de l'archipel, vous le voyez devant vous, c'est le point qui est le plus au sud, là, devant, sur la photo, c'est le sémaphore. Il culmine à 13 mètres. Donc, évidemment, la modification du trait de côte, la montée des eaux, vous la voyez, vous la constatez. Donc, il y a aussi ce sentiment de fragilité qui invite, encore une fois, à réfléchir un petit peu autrement. Donc, aujourd'hui, l'enjeu pour les glénans, c'est celui-ci, c'est de se dire qu'en 1947, l'enjeu principal était la question de l'accessibilité à la mer qui est passée aussi par des bâtons en propriété et cette émancipation, cette découverte de la liberté, c'est un enjeu qui est toujours contemporain, c'est jamais gagné. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui sont apparus, même nous, on est assez convaincus qu'il y en a d'autres, et qu'il est de la responsabilité des glénans aujourd'hui de participer, encore une fois modestement, mais de le faire avec sincérité, à former des actrices, des acteurs de la mer qui soient plus responsables et qu'un des enjeux est effectivement là. Et je rejoins parfaitement ce qu'a pu dire Jean-François tout à l'heure, et c'est effectivement ce qui a aussi décidé la création de cette CMP, c'est que la mer est un espace de liberté, c'est un fabuleux espace de liberté et il faut que ça le reste. Mais ça ne peut le rester que si les contraintes qui font justement le sel, qui font toute la magie de cet accès à la mer, sont comprises, sont connues, sont acceptées, et ça passe effectivement à la fois par des choses qui vont venir dessus, météo, état de la mer, ça passe aussi par la préservation du milieu, par la compréhension des autres métiers, de celles et ceux qui travaillent dessus, la question des conflits d'usage, etc. Donc voilà, on est vraiment sur cette logique de formation et d'intelligence collective et les retours qu'on a aujourd'hui, ils sont extrêmement positifs, on se rend compte qu'une expérience au Glénan, on discute beaucoup avec nos adhérentes et nos adhérents, alors évidemment, ils nous parlent de bateau, ils nous parlent de voile, ils nous parlent surtout de nos sites, ils nous parlent surtout de l'expérience à la fois humaine qu'ils ont pu vivre et puis de ce rapport à la nature et au monde marin qu'ils ont pu découvrir. Donc c'est vraiment un levier puissant et qui aujourd'hui effectivement trouve une énergie encore nouvelle. On voit qu'il y a un appétit féroce pour aller à la fois naviguer et puis pour comprendre encore une fois un petit peu ce qui nous entoure quand on est sur nous. Je pense qu'on peut passer à la slide numéro 6 et je vais passer la parole à Céline sur la gestion des espaces naturels. Merci. Je vais vous présenter les trois grands axes de notre stratégie environnementale. Le premier, du coup, c'est de gérer les espaces naturels de l'association. Comme l'a dit Tom, les glénants sont propriétaires ou gestionnaires des espaces naturels des bases nautiques sur les sites qu'ils occupent. Et pour nous, l'idée de cette gestion, l'objectif, c'est de les connaître et les valoriser pour permettre de transmettre ce patrimoine naturel et culturel aux générations futures. Donc ça va par différentes actions. Vous connaissez bien vu que vous êtes questionnaires. Là, j'ai mis par exemple tout ce qui est mise en date et valorisation de l'administration. Puis, par exemple, on a monté un projet de recherche dans le projet CO3 qu'on a appelé au flux avec des premières plutôt académiques, universitaires, sur la protection de sites naturels comme celui de Pinfrette et l'accueil de public. L'idée, c'était de caractériser la trajectoire socio-économique. Donc il y avait un volet écologique et un volet plus anthropologique autour de la question des flux de matières organiques, donc d'hommes inhumaines ou animales, sur cette île. Donc voilà, ça pourrait être très long, mais ça a été quelque chose qui a été très utile pour nous parce que ça a posé, ça nous a permis de quantifier un certain nombre de flux et à nous permettre d'orienter en fait la gestion de nos pratiques par la suite. On peut passer à la positive suivante. Voilà, le deuxième gros, alors oui, il y a trois axes stratégiques, mais bien sûr, c'est les axes dont on se relie, bien sûr, faire de l'éducation à l'environnement avec la biodiversité des sites, et réciproquant. Il y a certains projets ou programmes qu'on met en place sur la région qui, récemment, corrément l'éducation aussi d'éducation. Le projet sur un programme de notre environnement environnemental est le programme d'éducation à l'environnement. Donc, c'est un programme qui est incitatif et qui, auquel on a développé le programme d'éducation à l'environnement maritime adapté au type nautique. Donc, voilà, et qui pose une vision systémique de la mer et du littoral, vous avez une petite représentation sur le diaporama. Donc, on va traiter à la fois les éléments non vivants, de la diversité et les pratiques humaines et, bien sûr, de la réglementation environnementale ultime pour la présence qui permet, finalement, de réguler les impacts de la société humaine sur l'environnement en vue de continuer à bénéficier des biens écosystémiques. Et c'est un programme qui est à l'attention de nos stagiaires, de moniteurs, monitrices de voile et bien sûr des professionnels. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Je vais revenir après. Et le troisième acte stratégique, c'est plutôt les innovations. L'objectif, c'est d'expérimenter, de développer des innovations au service d'une utilisation dure et respectueuse de la mer. J'ai pris ici deux exemples. Par exemple, les expérimentations écologiques de moindre importe en 2019 à l'archipel. qui posent en termes de solutions télévées. Ça pose encore question, mais j'espère que des solutions sont trouvées. Et puis, je vais laisser la parole à Tom par rapport au projet KISS. Le projet KISS, c'est un projet justement qui a le groupe un petit peu ces différents pans du triptyque. L'idée, c'est de dessiner, ou plutôt de faire dessiner un bateau, qui soit plutôt un bateau d'initiation, qui soit à la fois un bateau qui permette de prendre facilement la mer, donc qui joue ce rôle de trait d'union pour aller naviguer assez facilement, qui est dimensionné aujourd'hui pour trois personnes, qui soit innovant en termes de techniques de construction et avec des solutions qui soient innovantes d'un point de vue environnemental. Donc là, par exemple, on en est dans les solutions techniques à des panneaux qui sont des panneaux de fibres de lin et de PVC recyclés, et que ce bateau dont on paierait le financement, enfin, dont on paierait la construction, puisse être livré en kit à des établissements qui peuvent, par exemple, lycées maritimes ou des lycées techniques, et puis être construit par ces lycées techniques. Donc, c'est à la fois, encore une fois, un outil autour duquel on construit un projet collectif, un projet d'émancipation, un projet de découverte de la mer, des métiers de la mer comme de l'accès à la navigation, qu'on puisse en parallèle, donc c'est un projet long qui dure sur une année scolaire, en parallèle de la construction de ce bateau dans ce lycée, accompagner les élèves pour qu'ils se forment et qu'ils découvrent la voile, l'environnement marin, etc., et puis qu'on finisse sur un regroupement qui permette de naviguer. C'est un projet qui est complètement en open source, ça veut dire que toutes celles et ceux qui auront envie de s'en emparer et d'essayer d'autres techniques de construction de ce bateau en l'associant à des logiques de cycle de vie et de calcul du cycle de vie puissent le faire et puis que ces bateaux puissent naviguer un maximum, qu'ils appartiennent à personne et qu'ils puissent ensuite migrer pour aller dans un autre établissement, dans une autre association, dans un autre club, peu importe, pour permettre encore une fois à d'autres de naviguer. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui se veut un petit peu un carrefour entre les métiers de la mer, une logique de durabilité et de faire la preuve aussi qu'on peut construire des bateaux qui sont, alors je ne vais pas dire moins polluants parce que le bateau moins polluant, c'est le bateau qu'on ne construit pas, enfin qui n'est pas polluant du tout, mais le bateau un peu plus intéressant de ce point de vue-là, enfin même beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là et puis que ce soit aussi l'occasion de pouvoir naviguer et d'apprendre à naviguer. Donc c'est un projet qu'on est en train de lancer en ce moment et sur lequel on est en train de structurer des financements, mais voilà, qui est un petit peu au carrefour de ce qu'on peut faire. Et si on passe à la slide suivante. Ok. Du coup, on va faire un petit focus là du coup sur le programme d'éducation à l'environnement, le programme École de mer. Donc déjà un petit un petit élément sur 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 historique. L'association a été a été très engagée sur la préservation de l'environnement et la prouve sa découverte. Voilà. Vous pouvez retrouver notamment ces aspects-là dans une revue qui a été publiée par l'association qui s'appelle la revue Glénan des années 50 à 80 où vous allez retrouver bien sûr des choses de l'ordre de la pédagogie de la voile ou des bateaux, mais aussi des articles assez fouillés sur les fous de bassin, sur l'érosion du trait de côte et aussi sur les acteurs du monde maritime avec lesquels on partage le milieu et qu'il est intéressant en fait de connaître pour bien partager le milieu maritime avec eux. On peut passer à la diapos suivante. Donc, l'école de mer, l'idée, c'est bien de faire percevoir, de faire découvrir, de faire comprendre comment fonctionne l'environnement marin et littoral à nos adhérents, aux pratiquants, en vue qu'ils adaptent leurs pratiques nautiques en autonomie par la suite. On est parti de l'idée que finalement, apprendre à faire de la voile, ça donne accès aux espaces maritimes qui sont des espaces naturels, fragiles et souvent menacés et qu'il est important de comprendre ces espaces pour s'y intégrer harmonieusement. Et d'autre part, on est convaincu que la compréhension de ces espaces-là donne énormément de sens marin aux pratiquants. Le sens marin étant défini comme l'utilisation de sa connaissance ou de sa compréhension de l'environnement pour naviguer en sécurité. Donc, je m'explique. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, si on sait que les bancs de sable bougent, que les dunes hydrauliques existent, on va savoir que par exemple sur des fonds meubles, la profondeur est relativement peu précise, la profondeur lue sur les cartes marines est peu précise et qu'il est important de garder une marge de sécurité plus importante sur ce type de fonds que sur d'autres types de fonds comme des fonds rocheux. Voilà. Donc là, on utilise sa connaissance de l'environnement et des phénomènes pour naviguer en sécurité. Je pense aussi à des éléments par rapport au partage de l'espace, connaître un peu les types de manœuvres par exemple des pêcheurs professionnels, ça peut éviter aussi de se gêner sur l'eau ou encore connaître l'étagement de l'estrand, l'étagement des organismes sur l'estrand rocheux peut permettre aussi de conforter un calcul de marée et du coup de gagner en pertinence par rapport à sa perception de l'environnement. Enfin, ça fait un moyen supplémentaire pour être sûr qu'on est au bon endroit au bon moment. donc voilà, le sens marin quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Voilà, ce programme École de mer c'est quelque chose qui était très présent à l'origine de l'association et qu'on a voulu relancer en 2014 avec vraiment ce programme École de mer. On peut passer à la slide suivante et je vais vous expliquer ce que nous avons fait. Donc, on a commencé par réintégrer les compétences environnementales dans tout le cursus de formation d'Eglénan. Donc, voilà, ce cursus de formation il est formalisé dans des fiches d'évaluation. Donc, on a décomposé la progression de la connaissance et de la compréhension de l'environnement sur les cinq niveaux de voile. On peut passer à la suite et à la suite suivante. et ensuite, on a rassemblé dans des guides environnement qui sont des livrets les contenus pédagogiques correspondant aux compétences environnementales du cursus de formation. Donc, ça a été un travail assez important collectif qui a mobilisé beaucoup de bénévoles notamment. Et voilà, et ces contenus de formation, on les a déclinés en fait sur les différentes bases nautiques de l'école de voile. Donc, voilà, et ils sont spécifiques en fait à chaque zone de navigation. Donc, ça peut un petit peu vous faire penser à ce que vous connaissez dans le cadre de l'application Navenco peut-être un peu plus détaillé parce que les fiches qui sont localisées sur les cartes finalement sont un peu plus longues que les petits postes dans Navenco. Voilà, ce guide, il propose aussi des outils pédagogiques utilisables par les encadrants, les moniteurs et les monitrices de voile pour animer des séances de découverte auprès de leurs stagiaires. Donc, typiquement, des fiches d'identification des oiseaux par exemple ou des algues sur l'estran. Voilà, on va retrouver aussi des éléments réglementaires par rapport à la pêche de loisirs. Donc, ces guides, vous pouvez les découvrir intégralement sur le site des Glénans. Ils sont, voilà, on les a faits pour nous mais, voilà, ils sont disponibles pour tous ceux que ça intéresse et on sait que, voilà, il y a des structures qui partagent le même bassin de navigation qui les utilisent et c'est très bien. On peut passer à la diapo suivante. Donc, ce programme École de mer, c'est, au-delà du guide qu'on a conçu comme un outil de formation pour nos encadrants, c'est avant tout une exploration au cours des stages de la nature, de la mer et des rencontres avec les usagers. Voilà, c'est quelque chose qui se fait dehors, ce sont des séances de découverte ou d'approfondissement ou des formations mais qui se, enfin, c'est de la pédagogie active, on fait très peu de, on ne fait pas des cours en salle principalement. Donc, voilà, on peut passer à la diapo suivante. Ce programme est animé par des animateurs et des animatrices environnement chaque année qui sont, idéalement, cinq, six par an répartis sur les différentes bases nautiques et qui vont animer au quotidien ces séances de découverte, d'approfondissement et de formation aussi auprès des moniteurs, monitrices de voile de l'association. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, un dernier volet de ce que l'on met en place, c'est que on s'appuie aussi sur des programmes de sciences participatives. Alors, sciences participatives ou de collègues de données naturalistes pour Ops en mer. Voilà, nos publics sont assez, une partie de nos publics sont assez attirés par des approches pédagogiques assez pragmatiques. Ils ont envie de faire des choses pour la nature qui desservent un intérêt un peu supérieur. Donc, par exemple, donner de transmettre leurs observations de mammifères marins, ce qui peut être utile pour leur préservation et une meilleure connaissance de ces mammifères marins. On a la même chose, le même genre de démarche avec Objectif Plancton qui est un programme sur le plancton avec la station de biologie marine de Concarneau et le fonds Explore. Et puis, les initiatives Océane, vous connaissez probablement, qui est plus sur le ramassage et la caractérisation des macro-déchets sur les plages. Donc, voilà. On peut passer à la diapo suivante. Oui, une autre illustration de ce qu'on fait, mais que j'ai trouvé qui était assez marquante, c'est que dans le cours des Glénans, que vous connaissez peut-être, qui est un ouvrage dédié à la navigation, on a réintroduit un chapitre sur l'environnement marin pour bien marquer que cette partie de découverte du milieu, que finalement, on ne navigue pas en mer comme on fait du basket dans une salle, c'est quelque chose qui est vraiment important. On peut passer à la diapo suivante. et pour finir, sur ce programme École de mer qui a débuté en 2014, depuis 2021, on a redéfini des axes de développement, finalement aussi pour s'adapter aux préoccupations de notre public et puis aux enjeux de l'éducation à l'environnement et du notisme. Trois axes. Donc, le premier, on peut passer à la diapo suivante. Le premier concerne des outils pédagogiques innovants pour la découverte de la biodiversité marine. Alors, pourquoi ? parce que pour des plaisanciers, pour nos publics, qui font plutôt de la voile légère, du croiseur, tout ce qui est sous l'eau est peu visible, peu accessible et pour bien sensibiliser en fait et éduquer à cette biodiversité marine, il est important de le rendre visible. donc on se dote d'outils pédagogiques qui utilisent notamment le numérique pour rendre visible cette biodiversité donc avec une malle pédagogique qui s'appelle la Planktobox qui a été d'ailleurs développée par, qui est diffusée par le REB, le Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. voilà donc et puis on est en train de créer une malle pédagogique sur la biodiversité des fonds marins donc en partenariat avec une personne du du ConcarLab, on en a discuté en partenariat aussi avec le Life Mara et l'OFB voilà et ces ces outils en termes de matériel ont été financés avec un contrat Natura 2000 voilà ce qui voilà on peut passer à la diapo suivante un deuxième le deuxième point de cette de ce projet de ce programme École de mer 2.0 c'est de renforcer l'éducation aux pratiques respectueuses si vous voulez jusqu'à présent en gros l'idée c'était de dire on vous propose de découvrir la nature découvrir les acteurs et à la fin de la séance apparaissaient d'elles-mêmes des questions de nos de notre public sur quoi ce qu'ils pouvaient mettre en place pour limiter leur impact aujourd'hui aujourd'hui on veut passer à une étape un petit peu supplémentaire c'est vraiment apporter de l'information sur justement les pratiques respectueuses et de le documenter un petit peu plus au cours des séances de découverte que l'on dispense donc on a commencé à le faire sur le mouillage respectueux en croisière et sur la sensibilisation au dérangement des oiseaux sur le littoral notamment pendant les périodes de nidification au printemps et en été et il y a bien sûr plein de choses à faire sur ce volet-là sur ce volet-là dans les années à venir et pour finir ce serait la dernière diapo on se questionne aussi beaucoup sur une intégration un peu comme l'aboutissement finalement de tout ce programme incitatif sur une intégration de ces compétences environnementales à certification des niveaux de voie là vraiment l'idée ce serait d'arriver de passer de la citation à un incontournable pour les pratiquants et notamment du coup pour les encadrants les moniteurs monitrices fédéraux et les gens qui ont un CQP voile et qui vont encadrer professionnellement mais de façon saisonnière à la voile donc ça voudrait dire voilà on se questionne sur expérimenter une évaluation des compétences environnementales sur les différents niveaux 1, 2, 3, 4, 5 auprès de nos stagiaires et de nos encadrants voilà en mobilisant un peu le collectif glénant sur cette expérimentation en tout cas ça permettrait c'est sûr de s'assurer que les pratiquants qui sont passés par les glénants et qui ont validé un niveau glénant ou un monitorat ont un certain nombre de compétences environnementales voilà pour et voilà en gros j'ai terminé voilà est-ce que Tom tu voulais rajouter quelque chose pas du tout on est bien parfait